L'organisation du travail Quels sont les grands principes d'organisation du travail ? Le début du XIXe siècle va apparaître l'industrialisation. Frédéric Taylor met en avant l'organisation scientifique du travail. La division horizontale du travail consiste à décomposer le travail en tâches élémentaires qui seront plus faciles à réaliser pour un opérateur. La division verticale du travail consiste à séparer les tâches d'exécution des tâches de décision. Les objectifs visés sont une meilleure productivité et donc plus de profit, une diminution des coûts de production et donc une baisse des prix des produits offerts aux consommateurs, un meilleur salaire versé aux ouvriers, ainsi qu'une recherche de coopération au sein de l'entreprise à la place du conflit. Qu'est-ce que le fordisme ? Le fordisme s'inspire du taylorisme pour aboutir à un processus de fabrication. en continu, la chaîne de fabrication. Ford construira son succès sur ce travail à la chaîne qui permet de produire des voitures peu chères et fiables. Le toyotisme est une méthode de travail qui fait suite au fordisme. Les améliorations sont réalisées de manière continuelle dans un processus où tous les membres de l'entreprise peuvent intervenir pour faire progresser l'organisation de l'opérateur à l'ingénieur. Les éléments principaux sont la recherche de la qualité à tous les instants et un pilotage par l'aval du processus qui s'effectue à flux tendu. Quelles sont les nouvelles formes d'organisation du travail ? L'augmentation de la concurrence oblige les entreprises à produire mieux et au bon moment. La flexibilité des organisations permet de répondre efficacement aux variations de la demande. De plus, partout, les coûts de la manœuvre augmentent. La mécanisation et la robotisation facilitent la production et éliminent des contraintes pour l'homme. Dans le même temps, les métiers changent et sont plus qualifiés. Les métiers changent et sont plus qualifiés.